Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de partager avec vous quelques-unes de mes astuces qui m'ont permis de rentrer le bunny whip et qui je pense va vous aider également. Donc déjà, si vous n'avez jamais pratiqué, que c'est quelque chose de totalement nouveau et que vous souhaiterez travailler cette figure là, la première étape c'est de connaître parfaitement le mouvement du bunny whip. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps si vous n'avez jamais pratiqué, c'est de vous mettre à côté du vélo et vous allez réaliser un mouvement circulaire avec le guidon pour faire tourner le cadre. Ce que vous pouvez faire également aussi, c'est vous mettre sur le dos et avec votre pied arrière vous allez fouetter le cadre tout en même temps que vous faites une rotation avec les bras pour faire le whip. Cette technique là va vous permettre d'encore mieux comprendre le mouvement. Pour la deuxième étape, et je pense qu'elle est importante à ne pas sauter, si vous voulez arriver rapidement et facilement au bunny whip, essayez de le rentrer en sortie de bol ou en sortie de plan incliné, car vous allez pouvoir prendre plus d'auteur et qui dit plus d'auteur, plus de temps pour pouvoir rentrer le bunny whip. Et pour la troisième étape, on va voir les deux façons de faire le bunny whip, le bunny whip normal et le bunny whip au pot. Donc pour le bunny whip normal, il va y avoir John Langlois qui va nous aider à décortiquer le mouvement. Dans un premier temps, vous allez prendre une impulsion, comme un bunny whip. A partir de là, vous allez commencer à fouetter avec votre pied arrière. Et en même temps que vous fouettez avec votre pied arrière, les bras vont faire un mouvement circulaire pour faire tourner le cadre, tout en même temps que vous essayez de garder toujours en visu le pédalier, car là où vous regardez, c'est là où vous allez. Donc maintenant, on va décomposer le mouvement du bunny whip au pot, qui est à peu près similaire. Donc toujours la même chose, vous allez prendre une impulsion, comme un bunny whip. Puis avec votre pied d'appui, vous allez fouetter le cadre, tout en faisant un mouvement circulaire avec vos bras et en l'étendant vers le bas. Vous allez essayer de garder toujours en visu votre pédalier et chercher à poser votre pied d'appui sur votre pédale. Puis servez-vous de votre pied arrière pour stopper la rotation du cadre. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur le bunny whip. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y aurait un prochain tuto que vous souhaiterez que je réalise. Et en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.